Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au signe des balances, bienvenue pour votre tirage de la deuxième partie du mois de janvier 2022. Donc du 15 au 31 janvier 2022, on va regarder ce qu'il y a comme prévision pour vous chers amis. Donc on va faire aujourd'hui balance scorpion, demain sagittaire et capricorne pour avoir fini ce tirage, puis je vais commencer ce 2 février. J'espère que vous allez bien, donc on va commencer par une petite carte. Alors, on me fait un peu sombre aujourd'hui ici, on a de la pluie, c'est rare. On va regarder ici un petit message, quand j'enlève mes biblios spirituels, un petit message ici pour de l'oracle de la création, si vous ne le connaissez pas. Le petit oracle de la création qui nous donnera le temps de votre période, donc depuis aujourd'hui, où il y a déjà un moment, les énergies jusqu'au début février. On les balance, on va regarder les énergies du 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances, signe des balances. N'hésitez pas à aller regarder votre tirage de la pleine lune. 15 au 31 janvier 2022 pour les balances. 31 janvier 2022. J'ai la carte qui s'est retournée ici. On va la garder. Alors, le magicien, la foi. Le magicien peut nous rappeler aussi, par rapport à la vidéo correspondant au quart du tarot, pardon, correspondant au battleur, qui est en train de préparer ce qu'il va mettre dans la matière. On m'a dit d'avoir la foi, l'univers a ses raisons, qui à elle seule suffisent à mon espérance, au-delà même du raisonnable, de puissants éléments, oeuvres, un secret, fait leur confiance. Oui, alors c'est un peu ce que je pensais justement par rapport à la carte du magicien, parce que j'ai une carte par rapport au tarot qui nous montre bien que vous vous préparez, voilà, c'est celle-ci, que vous préparez le battleur, le magicien, ou l'univers, certaines choses dans le monde spirituel, dans le monde invisible, et qui, quand il sera prêt, va se transmuter dans la matière. Donc il y a quelque chose qui est en préparation ici, on nous dit d'avoir la foi, voilà, la carte du magicien. Fait confiance au plan de l'univers, faites confiance à ce qui va arriver, n'ayez pas de doute si vous en avez, ou si vous avez peur, qu'il manque certaines choses, qui n'arrivent pas. Vous pouvez regarder, je vous ai dit, votre tirage de la pleine nuit, c'est important, parce qu'il y a des messages aussi pas mal. Pour les balances, il y avait des choses intéressantes, des changements intéressants. Et on va voir tout de suite, avec plusieurs oracles. L'oracle de Gaïa, l'oracle des chakras, le Chosen, sixième sens, la triade, bien sûr, et du sentimental à la fin, restez jusqu'au bout. Donc vous allez avoir votre tirage sentimental aussi, dans ce tirage-là. Et le conseil de fin. Donc, la foi, le magicien, pour les balances, du 15 au 31 janvier 2022, 15 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a comme message ? 15 au 31 janvier 2022, 31 janvier 2022 pour les balances. Alors, je vais prendre 5 cartes. Balance, 15 au 31 janvier 2022. C'est des énergies qui sont vraiment actuelles. On va voir ce que nous dit cet oracle de Gaïa, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais je trouve bien que c'est vraiment un centrage. Vous voyez, la racine est aussi complète que la couronne. Pour avoir une belle couronne, une bonne confiance en soi, un bon développement personnel, il faut effectivement être bien ancré, c'est-à-dire savoir qui on est, ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs. Voilà, c'est l'ancrage qui est important pour développer aussi notre spiritualité. Alors, je vais vous transmettre les messages. D'abord, nous avons la communion avec l'aigle, la réflexion. L'hiver, nous avons la rivière qui descend, donc sans effort, quelque chose qui avance. Certaines vulnérabilités, le printemps, et l'invocation, la prière. Alors, dans ce premier tirage, réflexion, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup pensé, vous êtes peut-être encore à réfléchir encore un peu, mais je pense que le travail sur les balances, ou sur votre vie, ou la réflexion, si on veut, ce côté gelé, le fait de prendre de la hauteur sur sa vie, et de l'observer peut-être, voir un peu le bilan qu'on a fait de notre année passée est fait. Et je pense qu'on va maintenant vers un avancement. C'est un peu comme la carte du battleur. Les choses ont été préparées, maintenant ça va avancer, comme la rivière. Les choses vont se couler, vont se couler, vont souvent couler. Les choses vont avancer. Et on nous dit, vous n'aurez même plus besoin de faire des efforts. C'est exactement la carte du magicien. Je vais quand même la sortir, parce qu'elle me parle beaucoup. Et je la ressens tout de suite pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est ce qu'on nous dit. Au-delà du raisonnable, des éléments œuvrent en secret, de puissants éléments œuvrent en secret. Alors, laissez faire les choses. Elles se font, les choses avancent doucement, sans effort. Vous n'avez plus besoin de forcer, mais ça c'était précédemment, on a réfléchi, on a pris de la hauteur sur notre vie, ce qu'il fallait revoir. Hop là. Et puis là, on nous dit qu'il y a une certaine jeunesse qui revient, comme beaucoup de signes en ce début d'année. Certains sont vraiment prêts. Là, on voit que vous êtes aussi entre deux, comme beaucoup de signes aussi. Oui, il y a une préparation qui se fait, qui va arriver, un renouveau, une nouvelle jeunesse. Elle nous dit d'être connectée à la spiritualité ou d'invoquer les anges, les guides, les maîtres ascensionnés. D'accord ? Appelez-les, invoquez-les, faites votre petit rituel. La femme ici, elle fait son, ses invocations, sa magie, ses bougies, elle prie. Voilà. N'hésitez pas à contacter vos guides, vos anges. Alors, on va prendre un autre oracle, donc l'oracle des chakras, qui pour moi est l'oracle du chemin, pavé d'or. On passe par des étapes pour grandir. Il est intéressant. Donc, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les balances du 15 au 31 janvier 2022. Parce qu'on passe vite, 15 au 31 janvier 2022. Il faut que je finisse ces vidéos 15 au 31 janvier 2022. Donc, elles sont déjà actuelles. Pour ça, je vous ai dit avant que l'état de méditation, de réflexion et de vue d'ensemble de votre situation a été fait. Maintenant, ça avance. La situation que vous vivez avance. On dit comme la rivière, les choses avancent gentiment. Alors, pour vous, je dois m'excuser un peu. petit moment. Voilà, je poursuis. Alors, on disait, pour vous, les signes des balances, on va prendre 5 cartes ici, 15 au 31 janvier. 2022, qu'est-ce qu'on a ? L'estime de soi, aigre doux, sagesse, âme sœur, récupération. Alors, la carte des âmes sœurs, quand elle sort ici dans ce jeu, pour moi, ce n'est pas une question de rencontre d'âmes sœurs, c'est le karma qui est en train d'être en ligne de compte, d'entrer en ligne de compte, d'être réglé, je dirais plutôt. mais on va on va voir en gros toutes ces cartes parce que moi, j'ai l'impression ici que vous retrouvez justement confiance en vous par rapport au passé. Vous êtes en train de récupérer, de vous guérir à cette notion de ce qu'on a vu dans le passé tout à l'heure, de guérison qui est même insufflée par le divin. Pardon, je suis juste bien encadrée parce que sinon on ne voit pas les cartes. Ici, on voit que vous êtes dans une étape de récupération actuellement pour un nouveau départ. On vous a donné des solutions. Ce sont les solutions qui sont données par le divin et qui vous permettront de guérir, qui vous permettent de récupérer, qui vous permettent de reprendre pied et pour moi, comme je vous disais, cette carte sort me parle de vie antérieure, d'un accouchement, un accouchement, un renouveau, quelque chose qui a été guéri ou qui est en train d'être guéri par rapport à des vies antérieures, un problème d'une vie antérieure, une vie passée. Voyez, on est connecté avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être une relation karmique ou quelque chose que vous vivez avec une personne d'une vie antérieure qui se règle, qui vous permettra à mon avis de retrouver justement une certaine sagesse, une certaine estime de soi après avoir eu une période où vous essayez de faire plaisir aux autres, de faire beaucoup de choses, d'agir. vous étiez quelqu'un ou vous êtes quelqu'un qui voulait agir pour faire le bien. On voit que c'était pas, les gens n'étaient pas réceptifs à ce que vous vouliez leur donner ou vous vouliez faire pour eux. la personne, elle tire la tête, voilà, je t'offre un cadeau mais elle n'est pas du tout réceptive à ce que vous voulez lui donner. Et si vous retrouvez, je dirais, dans cette période de janvier, grâce à une certaine guérison, grâce à une compréhension du passé et à un règlement du karma, d'un karma qui vous est... il y a quelque chose qui se prépare, et la foi. Un karma, c'est quelque chose qui était problématique pendant longtemps que vous avez réglé dernièrement, voilà. On atteint une certaine sagesse maintenant, on est plus sage, on est différent, on voit les choses autrement, on est moins dans la réaction, il y a comme une évolution aussi qui s'opère chez vous, qui s'opère chez vous et puis on retrouve surtout cette carte qui est magnifique, une self-estime de soi-même, c'est-à-dire une confiance en soi, une estime de soi où vous reprenez votre vraie place quelque part parce qu'on était dans des contrées gelées, vous étiez dans une... on voit une période compliquée, gelée, froide, les gens paréceptifs, peut-être distants, certaines solitudes intérieures et là, on vous montre la possibilité de vous remettre sur le fauteuil, c'est-à-dire votre place, de reprendre votre place ici, les balances pour que vous puissiez reprendre confiance en vous. On t'éclaire le chemin, on te dit oui, maintenant, tu peux reprendre confiance en toi. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière, il y a ce passage qui a été fait, on t'a aidé même au niveau spirituel, on t'a trouvé des solutions à guérir quelque chose d'important quand même ici, en guérison, le karma, on retrouve la sagesse et surtout, on retrouve une certaine confiance en soi. On va voir avec le Chosen, les cartes qui tombent là ici, c'est important pour les balances du 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022 pour les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances du 15 au 31 janvier ? Une certaine flemme. Intégration, ok, on a appris quelque chose. on s'est rebellé peut-être même une carte très forte en émotions, en couleurs, vous voyez. Là, je vois que le côté paresse, c'était quelque chose que vous viviez peut-être précédemment, que vous ne comprenez peut-être pas à bras le corps certaines choses qu'il fallait changer. Et tout à coup, ça s'est fait rapidement, tout à coup, vous vous êtes rendu compte et je le vois aussi sur ces derniers tirages que vous avez repris les choses en main. On voit que vous avez justement compris des choses, vous retrouvez l'équilibre avec la carte ici d'intégration, vous avez compris des choses. Ici, vraiment, les éléments, on a carrément, encore une fois, cette notion de karma. On a bouclé la boucle, on a compris, on n'a plus besoin de répéter les mêmes choses. Vous êtes à l'orée d'un nouveau départ, vraiment à l'orée d'un nouveau départ, de retrouver cet équilibre parce que vous avez compris, vous avez intégré ce qu'il y avait à comprendre au niveau karmique, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit que vous êtes quand même rebellés dernièrement ou actuellement. Ça, c'était un peu dans le passé. Je laissais faire les choses sans trop m'attarder à ce qu'il y avait comme problème. Je suis lésie, c'est-à-dire un peu paresseux. Je n'ai pas pris tout de suite les choses en main. Mais on voit que je pense que la période actuelle, c'est que vous vous rebellez, vous avez compris qu'il fallait vous détacher de certaines choses, du passé, vraiment, parce que le permanent est vraiment présent. Le fait aussi d'agir peut-être pour les autres, il faudra plus penser à vous parce qu'on voit qu'ils n'étaient pas réceptifs, les personnes que vous vouliez aider. Vous vous détachez de vos chaînes du passé, des dépendances, des relations, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer là. Je dirais que ça, c'est actuel et l'intégration, c'est la fin du cycle que je vous ai dit. Vous avez compris. On va regarder encore des cartes. Oui, voilà, vous avez aussi compris qu'il faut faire et qu'on est une partie d'un tout ici. La chanson We are the world. C'est joli. Donc, vous faites partie d'un tout. On est un dans l'univers, on est unique mais tout est lié. Donc, toutes vos actions sont liées à celles des autres et les conséquences de vos actes ont un impact sur autrui. Donc, c'est un petit peu ce qu'on nous dit de comprendre. mais là, je pense que vous êtes en train actuellement vraiment de vous libérer de chaînes qui vous empêchait de vouloir vivre ce que vous vivez actuellement. Balance 15 au 31 janvier 2022. 15 au 31 janvier 2022. Et vous allez vers le succès. Vous allez vers la réussite et regardez grâce à quoi ? Grâce à la force, grâce au courage, grâce à l'énergie du lion, du tigre. ça, c'est une énergie où vous n'avez pas laissé faire les choses. On voit que vous reprenez du poil de la bête. La paresse, c'est, voilà, je vais laisser faire les choses, je m'occupais peu de moi, je vais laisser peut-être pourrir même des situations. Vous devez reprendre santé, les clés, recovery. Vous retrouvez et puis ça va amener ici au succès. donc on passe dans un état un petit peu, c'est ce que je ressens vraiment, vous me direz en commentaire, vous n'avez vraiment pas voulu prendre les choses en main, vous avez laissé traîner des choses, vous n'avez pas regardé les choses en face, ça va peut-être amener des conséquences. Maintenant, vous vous détachez des chaînes ou des dépendances ou des choses qui vous retiennent encore d'avancer. Vous vous rendez compte que ça a un impact sur autrui, que chacun, chaque acte, chacun a un impact sur autrui. Pardonnez mon chat. Et vous allez vers le succès. Grâce à ça, il y a vraiment ce message de base qui est toujours important de revoir. Le magicien, l'univers a ses raisons qu'il y a elle seule, suffisant à mon espérance. Tout a une raison d'être. Là, vous avez réglé un karma, un passé, vous avez pris les choses en main et fais confiance parce qu'il y a quelque chose qui se prépare de nouveau pour toi. Voilà, le Chosen, ce qu'il nous dit, je ne sais pas, ce qu'il y a. Créativité, il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez mettre certainement en place quelque chose de créatif, peut-être une société. Vous allez user de votre créativité, peut-être, soit pour une société, une mise en place d'un projet ou dans votre travail ou sur une construction d'une maison. C'est bien, vous allez user de votre dos de deck. Alors, la triade, au niveau psychologique, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Pour les balances, on va regarder 15 au 31 janvier 2022. Balance 15 au 31 janvier 2022. Balance 15 au 31 janvier 2022. On parle bien des racines, quelque chose de la base de votre enfance, il y a loin qui doit être réglé. Ça, c'est vraiment, je dirais, important, mais vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. Balance 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a avec la triade ? 15 au 31 janvier 2021. Balance 15 au 31 janvier 2021. Oui, balance, balance. Ouais, une grosse cassure. Une grosse cassure peut-être due à cette période où vous étiez un peu déprimé. Vous étiez même carrément déprimé. On nous dit, on voit la lumière au bout, mais vous étiez dans une espèce de trou noir, flemmard. Vous ne saviez pas trop où aller. et un événement fort qui se passe et qui vous secoue actuellement pour prendre les choses en main. On sent bien ce changement. On vous dit qu'il faut vous relever, reprendre force. Et pour moi, c'est vraiment je prends les choses en main. Ça pourrait être le titre des balances. guérison qui se fait. Donc, il y a eu quelques choses. Je reprends les choses en main. C'est ça, vous voyez. Je me mets en marche, j'active maintenant et j'écoute aussi mon intuition pour passer au stade suivant. C'est-à-dire aussi passer une porte, un portail, un nouveau cycle, un nouveau karma. Il y a quelque chose d'assez important qui est arrivé et qui est comme une cassure. Donc, il y a eu probablement pour certains des cassures de relations, des cassures de travail, de projets, etc., qui n'ont pas fonctionné et qui vous a donné tout à coup une sorte de prise de conscience pour avoir l'impulsion d'agir. Là, avec le bateau, on m'a dit bon, c'est généralement que je quitte une situation, je m'en vais, je pars de ce qui ne me convient plus. Ouais, je pars de ce qui ne me convient plus. Il y avait comme une facilité, vous aviez, je ne sais pas pourquoi, les balances. vous étiez, moi je sens cette paresse là qui ressort beaucoup. Comme pour dire, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts, je vais laisser faire les choses. Donc, c'est un peu ça, je laisse venir à moi, je use peut-être de certaines attitudes pas très valeureuses pour arriver à mes fins. je ne mets pas forcément de l'effort pour atteindre les objectifs. La tentation, on te met tout sous le nez. Des choses faciles. Ça, vous vous éloignez de ça. Et on nous dit je reprends les choses en main, c'est à moi de gérer les choses comme je les entends. Moi, j'allais dire, il y a aussi eu ça. Vous quittez cet état d'esprit, cette laziness, cette paresse. parce que ça a peut-être mené à des conséquences aussi. Alors, c'est carrément fini. Une grande, grande, grande fin. Il y a un karma important qui se règle. Il y a un karma important qui se règle. Ouf ! Vous allez évoluer. C'est ce que j'ai dit. Au départ, vous allez évoluer parce que vous allez passer à un stade de compréhension au niveau de votre karma. Vous avez une nouvelle base. construite. Vous grandissez là. On voit bien que ça se termine totalement là. Cette alliance, c'est fini, fini, fini. Ok, la Trida, elle est très claire. Mais c'est dû à un événement qui a fait que tout s'est écroulé dans votre vie. Je ne sais pas quoi. Il y a eu un écroulement qui vous a secoué. On vous dit, maintenant, je vais me remettre en question et je vais me remettre moi à l'action. On va regarder que le sixième sens, il y a un domaine particulier qui ressort. Après, je vais regarder l'amour et un conseil. Donc, ici, pour les balances, balance, premier, non, Le bonheur, suite à un malaise où vous n'étiez pas très très bien. Il y a le soleil qui revient. Bassez-vous bien là-dessus. Alors, balance, 15 ou 31 janvier. Il y a eu de l'aide, je pense. On vous a aidé ou on vous a poussé à faire ce changement. Mes chers amis, vous êtes vraiment dans une période, je dirais presque de renaissance, mais c'est quelque chose qui s'est réglé. Quelque chose qui s'est réglé peut-être aussi grâce à l'aide de l'univers, fin de cycle. On vous redonne la force et surtout, vous reprenez vraiment, je dirais, le chariot de votre destinée en main. vous aurez des choix à faire pour commencer quelque chose de neuf. Vous aurez des choix à faire. Vous étiez dans une direction, vous aviez pris une porte, il faudra en prendre une autre. Manière d'agir, un travail, ça peut être la manière d'agir justement, de laisser faire les choses, les gens trouvent de soi alors que maintenant vous devez prendre les choses en main vous-même. je le répète parce que je le ressens beaucoup. Ou oui, on prend un choix, on a un choix à faire, professionnel, projet, travail, etc. On voit que vous allez devoir dialoguer, vous exprimer, exprimer avec autrui ce que vous voulez. Il y a peut-être pour certains quelque chose en justice ou il vous faudra trancher un peu comme le choix. Ça, je ne veux plus, ça, je garde. Il y a oui, il y a du monde autour de vous aussi dans cette période. Vous allez prochainement devoir certainement discuter, je ne sais pas si ce sera lors d'un procès ou d'une action en justice ou simplement vous qui prenez une décision. C'est nouveau cette carte de l'homme, action, je prends les choses en main, moi, pour mon foyer, pour ma vie et on me dit ce sera chanceux par la suite. Ce n'est plus je laisse faire les choses. on va couvrir avec le sentimental. Donc, il y a le côté justice, je ne lève ce qui ne va plus, je garde ce qui est bon. Qu'est-ce que vous réserve l'amour ? Pour les balances du 15 au 30 janvier 2022, 15 au 30 janvier 2022, balance 15 au 30 janvier 2022, balance 15 au 30 janvier 2022, balance 30 au 30 janvier. Qu'est-ce qui se passe en amour ? On n'a pas trop parlé d'amour, on parle beaucoup de votre changement ici, en ce début d'année. Alors, retour, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le karma, est-ce qu'il y a quelqu'un ? On parle de retour d'un ex, retour de l'ex partenaire avec la flèche, retour d'une situation, on va voir. Vos guides vous protègent, je vous l'ai dit, ils sont là. C'est ce mois, cette période, vous pouvez leur demander, merci de me guider pour ce que j'ai à faire, où est-ce que je dois aller ? Il y a quelqu'un qui arrive de destinée, là. Il y a quelque chose de karmique. Le retour, c'est aussi le passé, ça peut être le passé karmique. Joie, bonheur, célébration, renouveau. Très bonne carte au niveau amoureux. Il y a du très bon. Moi, j'ai l'impression que vous allez soit rencontrer quelqu'un qui est votre, une âme, soeur, elle fait partie de votre chemin de vie, une personne, les balances, qui fait partie de votre chemin de vie qui doit, qui devait, ou que vous deviez vous rencontrer. Vos guides vous protègent, donc, il y a une notion spirituelle, retour d'un amour. Alors, c'est une personne que vous avez peut-être connue dans le passé qui revient, parce que quand elle fait partie de votre chemin de vie, on peut se perdre plusieurs fois de vue et se retrouver. Là, il y a un retour de quelqu'un ou un retour de karma, un retour d'une relation karmique. Il y a quelqu'un de karmique qui est là, qui fait partie de votre chemin de vie, qui vous apportera beaucoup de joie et on vous dit que ça va amener un renouveau sentimental, des nouvelles dans votre vie amoureuse positive. C'est positif, mais je vois quelque chose qui revient. D'accord ? Pour vous, au niveau amoureux, et puis je vous prends un conseil ici de l'oracle des maîtres ascensionnés, ce qu'ils ont à vous dire pour vous, les balances du 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le signe et balance ? Balance 15 au 31 janvier 2022. Écoute ton cœur, suis ton cœur. C'est beau. Suis ton cœur. La foi. Et la foi et la foi que l'univers prépare des choses pour vous qui sont là, qu'il y a eu des cassures, je pense, assez importantes parce que la foudre me dit qu'il y a eu des cassures. Vous pouvez me mettre en commentaire si ça résonne pour vous et qui permet une prise de conscience et un détachement de ce passé pour avancer. très bon tirage sentimental aussi et vous êtes à l'orée de commencer quelque chose. Merci pour vos retours, cher ami Balance. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.